Après de longs séjours à Kinshasa avec objectif de saisir le Conseil d'État suite à son invalidation illégale par la Cour d'appel du Quilou, au profit de Mme Idakidi Mandzumba afin que ces derniers puissent dire le bon droit, les députés provincials élus de la ville de Kikuit, Ibilab Ampia Joël, questeur du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Quilou, est arrivé ce mercredi 15 mai 2024 dans la ville de Bandoundou, chef lieu de la province du Quilou. Il est accueilli chaleureusement à l'aéroport national de Bandoundou par un public venu des différents coins de cette ville. Devant la presse, l'élu de la circonscription électorale d'Ekikuitville estime que la justice congolaise existe et demande à ses électeurs d'attendre les bons fruits de son travail, car toutes leurs capacités seront mises en œuvre pour rélever le défi que fasse la province du Quilou. Comme vous le savez, après la publication des élections provinciales et nationales, il y a une période qui s'observe, c'est une période des comptes aciers. Alors nous avons été attaqués par la cour d'appel, curieusement, on ne sait pas, miraculeusement, nous avons été débarqués, on va dire invalidés à la cour d'appel. Alors comme la loi nous laisse encore une seconde, on va dire une dernière possibilité, au Conseil d'État, nous avons fait récours au Conseil d'État. Alors on peut dire que dans ce pays, il y a quand même une justice qui existe. Et nous avons été réhabilités par le Conseil d'État. Donc voilà ce qui justifie notre long séjour à Kéchassa. Et nous allons aussi ajouter, comme vous le savez, que je suis membre du bureau, au niveau de l'Assemblée provinciale, la situation à laquelle nous faisons face au niveau de la province, nous a, d'une certaine manière, contraintes de rester à Kéchassa, qui est la capitale, pour mener certaines démarches relativement au fonctionnement de notre province, mais surtout de l'Assemblée provinciale. Alors, les défis sont immenses au niveau de la province. Je pense qu'en tant qu'élite provinciale, nous allons tout donner, nous allons mettre en exergue toutes nos capacités pour rélever les nombreux défis auxquels notre province fait face. Notons ensemble que l'honorable Joël Ibilaba était d'abord provisoirement proclamé élu de la circonscription électorale de Kikutville par la CENI et après quelques temps, invalidé par la Cour d'appel d'Ikuilou. Faisant un rétropédalage en rectifiant les erreurs matérielles, la Commission électorale nationale indépendante va les reconduire et enfin le Conseil d'État va trancher dans cette affaire. Honorable Mpia Ibilaba Joël sort donc la tête haute et régande ce siège à l'Assemblée provinciale du Kikutville.